On va parler d'un événement qui va se dérouler le 5 et le 6 juillet, c'est la quatrième édition, c'est le fameux Arco Rock. Une particularité cette année, c'est que c'est sur deux jours. Et on est avec Greg qui va nous parler de ce festival. Allez Greg, parle-moi un petit peu de ce festival. Pourquoi déjà deux jours ? Alors bonjour à tous. Écoute, deux jours parce qu'on était prêts pour cette quatrième édition à proposer deux spectacles et deux soirées. On avait suffisamment de groupes et de connaissances pour pouvoir se lancer. Et puis on a capitalisé les autres années pour pouvoir proposer ces deux belles soirées. Et il y aura une journée, c'est pour ça que je parlais de journée, puisque comme on est installé sur les deux soirs le vendredi et le samedi, et bien le samedi 6 en journée, on aura également un événement qui s'appelle les jambes d'asphalte qu'on a créé pour l'occasion. Puisque l'école de Médic ne recule devant rien pour proposer des concerts, mais aussi un regroupement de voitures anciennes et de motos anciennes aux arènes de Romulain. C'est vraiment une nouveauté en fait, c'est vraiment un truc général par rapport à l'école de musique, c'est ça ? Alors, Légende d'asphalte, effectivement, c'est né de cette réflexion de se dire, on avait deux jours de festival le vendredi et le samedi. Le matériel est installé sur la scène, c'est le soir, 19h30 le vendredi soir, 17h30 le samedi. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour organiser quand même quelque chose ? Et puis, de fil en aiguille, avec la mairie, les contacts qu'on a pu avoir, on s'est dit, on va lancer la première édition du Légende d'asphalte. C'est donc un événement qui est orienté un peu voitures anciennes et motos anciennes, il y a Ardé qui sera présent. Il y a deux associations, les bracelets du 30 pour tout ce qui est motos anciennes et les tartuffes à 4 roues pour les voitures anciennes. Et tout le monde sera là de 10h à 16h pour toujours fêter la musique, mais en parallèle faire des tours de voitures anciennes. Et petite particularité, on reverse une partie de la recette de cette journée à une oeuvre caritative, l'association Peter Pan du professeur Tran qui lutte contre l'as des enfants. Alors on précise bien que, bien sûr, ce festival c'est gratuit aussi bien pour la légende que pour le festival, c'est entièrement gratuit. C'est juste les tours de voitures qui sont payés en fait. Alors c'est pas très cher, c'est 3€ le tour de voitures anciennes, ce sera sur réservation, il y aura effectivement un endroit pour pouvoir réserver en fonction de la voiture avec laquelle vous souhaitez faire un petit tour. Et puis on va aller se balader vers vers, découvrir un petit peu les alentours de Remoulin. Alors maintenant on va parler un peu plus de ce festival d'Argo Rock. Comment ça se passe, ces groupes, ils viennent d'où, ils sont... c'est quoi exactement en fait ? Alors Argo Rock, ça veut dire Amateur Gare On Rock. Donc Argo Rock, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc on a sélectionné des groupes qui viennent effectivement de la région de Gare. Il y a peut-être quelques musiciens qui viennent d'autres régions, mais la plupart sont de la région. Ils sont tous amateurs, il n'y a pas de professionnels. Et on a un panel de groupes plus récents qui ont 8, 10 mois, 1 an d'existence. Il y a des groupes, ça fait 20 ans qu'ils tournent sur la secteur. Il y en a certains qu'on a déjà pu voir dans les autres éditions, mais il y a beaucoup de nouveautés en fait. Cette année, il y a un ou deux groupes effectivement, qui n'étaient pas à la précédente édition, mais à celle de 2022. Sinon tous les autres, ce ne sont que des nouveaux groupes qui n'avaient pas encore joué à l'Argo Rock. Alors c'est plutôt des chansons, on va dire, des reprises ou c'est leurs propres chansons à eux en fait qui chantent ? Alors là aussi, on a un peu innové. Habituellement, ce ne sont que des groupes de reprises de cover. Et cette année, on a deux groupes, Chlore et les Ghost Raccoon, qui proposent des compos. Donc ça va faire un mix entre des groupes qui jouent différents styles musicaux et puis des groupes qui vont proposer et présenter leurs propres compositions. On a un groupe bien connu de la région qui s'appelle les Rusty Blues, qui est effectivement un cover Rolling Stone, qui ne va jouer que du Rolling Stone. Et tous les autres groupes sont dans des styles musicaux années 70, 80, 90, 2000, Rock. Ça se passe comment pour trouver les groupes ? Parce que c'est un petit peu compliqué quand même, non ? C'est pas du jour en mai ? En fait, il y a un peu de réseau. On fait beaucoup les festivals autour. On commence à avoir un peu de notoriété. Donc on a quelques groupes qui sont venus à nous. C'est des musiciens qui jouent dans plusieurs groupes et qui nous parlent. Ce que toute l'année, on sélectionne, on chasse entre guillemets les groupes. On leur propose, on les approche. On voit si ça les intéresse de venir jouer à l'Argo Rock. Les groupes qui viennent pour les jambes d'asthalte, il y a un petit truc en plus. Parce qu'effectivement, le petit truc en plus, c'est cette actualité, on va dire. Mais rien à voir avec le handicap. Juste, c'est lié à la petite maladie de l'âme et au fait que l'on parraine, entre guillemets, cette association et qu'on reverse. Donc là, les groupes sont venus encore plus facilement. Mais j'ai envie de te dire, pour l'Argo Rock, tous les groupes de la région sont contents de participer et viennent jouer avec plaisir. Sachant qu'ils n'ont pas de matériel à transporter quasiment, ils viennent juste avec leurs instruments. Puisque nous, l'école de musique, on installe tout. La scène, on est en partenariat avec Percusson, Amine et Broque Musique qui nous prêtent des amplis et des batteries pour qu'on puisse installer la scène. Ils viennent léger, ils jouent une heure. Donc effectivement, on essaie de les accueillir au mieux. Et qu'ils passent un bon moment. Et en plus, je crois que cette année, une nouveauté également, c'est que tu as deux scènes en fait. Tu as la scène principale, plus la scène pour les jeunes qui apportent à l'école. Exactement. Donc on avait fait un test l'année dernière. On avait fait une petite scène, une deuxième petite scène, pour faire jouer les élèves de l'école pendant les intergroupes. Puisque l'idée, c'est que le spectacle est en continu. Il démarre le vendredi à 19h30 et les groupes s'enchaînent. Sauf qu'ils ont besoin de changer leur matériel, leur pédalier, de descendre de scène, de remonter sur scène. Et pendant ce temps-là, on s'est dit que c'est dommage que le public regarde les changements autant qu'ils orientent leur regard sur une deuxième scène. Donc on avait fait un test l'année dernière. On a vu quelques élèves qui étaient venus jouer. Cette année, on a une grosse motivation de nos élèves de l'école de musique et des professeurs de l'école de musique. Et donc on va avoir à chaque intergroupe un petit show de une ou deux chansons jouées par soit le cours collectif, soit par un petit groupe qui s'est constitué d'élèves au sein de l'école, soit par un professeur qui, en parallèle, lance son propre album et va nous proposer des compos, soit par moi-même, le président, qui vais jouer un morceau. Enfin voilà, on est ici de montrer un peu le savoir-faire des équipes de l'école et de nos élèves sur cette deuxième scène. Ce qui rajoutera un petit peu un côté familial à cet événement. Alors président, tu rajoutais un petit morceau, mais tu avais participé également à l'Arco Rock parce qu'on va participer en tant que dans un groupe aussi, il faut le dire. Oui, alors je joue avec Pixel, qui est mon groupe. Et effectivement, je fais un inter, un ou deux intergroupes en accompagnement des élèves ou des professeurs. Alors bien sûr, il y a la buvette et la restauration aussi pour que les gens puissent rester vraiment tout le long avec vraiment l'ambiance rock en fait. Alors effectivement, on a déjà des commentaires sur les réseaux de gens qui nous disent « Bon ben, on a réservé notre week-end, on arrive le vendredi, on repartira dans la nuit dimanche à lundi. » Et effectivement, sur place, on a une offre de restauration variée. On travaille avec des restaurateurs du secteur. Donc le vendredi soir, on a un traiteur réunionnais, mais qui va proposer plutôt de la viande grillée en format gros barbecue américain, comme une locomotive là. Et puis on aura Burger Link qui sera présent. Le samedi en journée, c'est le traiteur Boucani qui reste là avec ses viandes grillées et qui proposera une viande différente sur le samedi en journée. Et le samedi soir, on a un autre traiteur qui lui va proposer plutôt des bouchées frites, des acrames morues, des choses comme ça, et un rougail de saucisse. Donc il y a de quoi se régaler entre le vendredi et le samedi et ne pas manger la même chose sur les deux jours de festival. Alors on va parler un petit peu plus de ce côté un peu plus compliqué. Fonctionner à Narcorock, bien sûr, il faut des partenaires. Vous en avez. Et comment faire pour que les autres qui ne connaissent pas encore, qui puissent devenir partenaires de vous en fait ? Nous, on recherche, on construit. C'est comme c'est la quatrième édition. Donc d'année en année, on a été chercher des sponsors. On a des partenaires, on va dire institutionnels, comme notre banque ou notre assureur qui participe. Ensuite, on va contacter les commerçants et Cap Commerce cette année. L'association des commerçants dans le monde a vraiment joué le jeu. On a eu beaucoup de commerçants qui ont participé. Ce que nous, on fait, c'est qu'on fait un bouquin, un petit programme que l'on distribue aux gens, assez qualitatif. Et donc chaque commerce a pu y participer. Et puis après, on a des dons en nature, entre guillemets, comme Broc Musique qui nous prête des amplis ou Percussions qui nous prêtent la batterie. Et puis ensuite, on va chercher au fur et à mesure. Donc s'il y a des personnes qui écoutent ce message et qui, l'année prochaine, veulent soutenir l'Arco-Rock pour nous aider à nous développer, eh bien, n'hésitez pas à me contacter directement ou à passer par le site de l'école et l'adresse mail, donc amg3210.com Ça marche. C'est également possible aussi pour des groupes qui voudraient peut-être intégrer l'Arco-Rock aussi pour l'année prochaine en cas où ? Alors, c'est surprenant. Même si on en a bouqué 13, j'en ai refusé déjà cette année parce qu'on a des gens qui sont venus un peu plus tard qui ont entendu parler de l'événement. Et il y a donc d'autres personnes qui m'ont proposé. Mais bien évidemment, s'il y a des groupes pareils par le site ou par la page Facebook de l'Arco-Rock sur Messenger, ils peuvent m'envoyer des propositions et on étudiera. Peut-être qu'on fera trois jours l'année prochaine. Non, je plaisante. On ne fera pas trois jours. Ça sera trop. Mais non ! Trop fatigant. Mais non ! On recule devant rien à l'école de musique, mais là quand même. Oui, effectivement, les groupes peuvent tout à fait nous contacter sans souci. Alors moi, je dis encore plus, c'est que même s'ils ne te contactent pas toi, ils peuvent me contacter moi et moi, je les retransmettrai par défaut, quoi qu'il arrive. Soit les groupes ou bien sûr des futurs sponsors. Exactement. Je te remercie beaucoup. Alors on rappelle un petit peu, pour inciter les gens à venir vraiment pour ce 5 juillet, alors Arco-Rock, ça se passe aux arènes de Romoulins. L'entrée est entièrement gratuite. Rock Band Live. À partir du 5 juillet, c'est à partir de 19h30, le premier groupe qui va passer. Et après, on a également jusqu'à 23h15, le quatrième groupe, on va dire. Et après, ça commence le 6 juillet, mais durant toute la journée, beaucoup d'événements sur les arènes. À partir de 11h, exactement. Voilà. Vas-y, je te laisse. C'est toi qui a le mot. À partir de 10h sur les gens de l'asthalt, le premier groupe. Et puis, voilà, on a sécurisé aussi cette année l'événement et a augmenté la qualité. Je rajoute juste ça, parce que ça fait partie de partenaires nouveaux de cette année. On a sous-traité la partie son pour avoir un son vraiment de qualité. On le faisait avant nous-mêmes et c'était très bien, mais là, on va avoir vraiment des professionnels avec un ingénieur du son. Et puis, comme on a deux jours et qu'il faut garder le matériel, on aura une société de garde-images qui est de Romoulins d'origine, ISOP, qui nous accompagne et qui est également ce qu'on sort de l'événement. Voilà, un événement rock, familial, bonne ambiance, bon enfant et bonne musique. Venez nombreux le 5 et 6 juillet et allez voir sur les réseaux, suivez nos pages, il y a beaucoup d'informations qui vont passer là, sur la semaine à venir, avant l'événement. Merci beaucoup, Greg, pour ce petit moment. Merci, Jérôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada